A cet arrêt, des piétons peuvent surgir de droite, oui, réponse A, non, réponse B, de gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Les piétons qui souhaitent ne pas rater le tramway arrêté ici peuvent surgir de tous côtés, et non seulement de la droite comme semble le montrer le symbole dans le panneau de passage piéton. Je reste attentif après le départ du tramway car les usagers qui en sont descendus peuvent vouloir traverser directement pour ne pas perdre de temps. Je suis en période probatoire du permis. Ma vitesse est limitée à 80 km heure. Oui, réponse A, non, réponse B. Rouler ici à cette vitesse est raisonnable. Oui, réponse C, non, réponse D. La vitesse maximale autorisée pour les conducteurs novices est effectivement de 80 km heure. Cependant, sur cette route étroite et sinueuse, bordée d'accotements étroits et profonds, je n'ai pas beaucoup de marge d'erreur. J'évite donc d'atteindre la vitesse maximale permise. Je suis un conducteur novice ayant suivi la formation traditionnelle au permis de conduire. Sur autoroute, ma vitesse est limitée à 110 km heure pendant 1 an, réponse A. 2 ans, réponse B. 3 ans, réponse C. Je suis tenu de respecter les vitesses spécifiques à la période probatoire pendant un délai de 3 ans si j'ai suivi la formation traditionnelle au permis de conduire. Ce délai est réduit à 2 ans si j'ai suivi un apprentissage anticipé de la conduite. À l'issue de ce délai, je tiendrai à leur compte des vitesses maximales autorisées par la réglementation générale. Les véhicules devant moi sont arrêtés. Je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. Spécουится par la doctrine de la livre. Voici que vient d' bore sur le body. Je vais vérifier les vitesses et après un fer Александron. Le feu est vert, mais je constate devant moi que les véhicules sont à l'arrêt. Je ne peux donc pas m'engager, car je risque alors de bloquer la circulation. J'empêcherai en effet le passage des véhicules circulant sur les autres voies. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regardez bien l'environnement, et plus particulièrement le marquage au sol. On se laisse parfois leurrer par l'impression première. Cette intersection est régie par un panneau de céder le passage. En observant sur ma droite la signalisation au sol, je me rends compte que la ligne des fées traverse toute la chaussée. Cette rue est donc à sens unique. C'était là le piège. Je ne peux pas tourner. J'aborde une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. En marche normale, je suis bien placé pour circuler sur l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une bifurcation d'autoroute est exclusivement indiquée à l'aide de panneaux bleus. Les panneaux de présignalisation m'informent que les deux voies de droite me permettent d'accéder à l'autoroute, tandis que celles de gauche mènent à la prochaine ville importante, par une route nationale. En marche normale, je dois circuler dans la voie la plus à droite. En regardant dans mon rétroviseur intérieur, je constate qu'aucun véhicule ne circule sur la voie de droite. Je contrôle l'angle mort, puis je mets mon clignotant pour me placer dans la voie de droite. Placé où je suis, je peux aller à droite. Réponse A. À gauche. Réponse B. Lorsqu'une flèche est peinte sur la chaussée divisée en voies de circulation, les usagers doivent, dès la première flèche, se placer dans la voie correspondant à la direction qu'ils veulent suivre. Ici, je suis placé pour tourner à gauche. Pour aller à peau, je peux rester dans ma voie si je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me replace en marche normale dans la voie de droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque la chaussée comporte plusieurs voies allant dans la même direction, je dois emprunter la voie la plus à droite et ne rester à gauche qu'en cas de dépassement. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de deuxième classe. En cas de panne, je peux sortir par le portail à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Attention, la panne n'autorise pas tout. Ne vous laissez donc pas piéger. L'autoroute est jalonnée de passages réservés aux services d'entretien et aux secours. Le portail est fermé avec une serrure. Le sens interdit n'autorise le passage qu'à ses usagers. En cas de panne, je peux utiliser l'espace, mais tout en laissant impérativement le passage libre. Pour continuer tout droit, je me place dans la voie de droite. Réponse A. Dans la voie du milieu. Réponse B. Dans la voie de gauche. Réponse C. Réponse C. Il y a trois voies de sélection devant moi. Je dois donc me placer immédiatement dans celle qui me permet de suivre mon itinéraire. Je ne me place pas dans la voie de droite, puisque je ne tourne pas à droite. Les deux autres voies permettent de continuer tout droit. Comme je ne suis pas en cours de dépassement, et la circulation n'étant pas établie en fil, je dois circuler dans la voie la plus à droite des deux, c'est-à-dire dans celle où je suis actuellement. J'ai largement terminé un dépassement. Je peux me rabattre à droite malgré la ligne. Réponse A. Je dois encore rester dans la voie de gauche. Réponse B. Je dois circuler dans la voie la plus à droite. Cette ligne est placée à proximité des bretelles de sortie, afin d'interdire une sortie intempestive à partir de la voie de gauche. Elle n'interdit pas de revenir à droite. Je suis bien placé pour emprunter la sortie numéro 9. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Paris. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur autoroute dans la voie la plus à droite. Je peux me diriger vers la sortie numéro 9, mais je suis également bien placé pour aller en direction de Paris. Si j'avais été dans la voie de gauche, je n'aurais pas pu sortir. Pour aller en direction de l'autoroute, je reste où je suis. Réponse A. Je change de fil. Réponse B. Cette question est très facile, et la réponse est peut-être trop évidente, ce qui sent le piège. Mais il n'y en a pas. Ne cherchez pas la petite bête. À l'examen, on ne cherche pas à vous piéger. Regardez le panneau. Regardez au sol. Regardez ce que font les autres. Et la réponse coule de source. Je circule actuellement dans une rue à sens unique. Le panneau de direction à fond bleu indique que je vais tourner à droite pour me diriger vers l'autoroute. Il n'y a pas de marquage au sol. Je reste donc dans cette voie. Les deux voies permettent de continuer tout droit. Je reste dans ma voie. Réponse A. Je me place dans la voie de droite. Réponse B. En circulation normale, lorsque deux voies permettent d'aller dans une même direction, je dois me placer dans la voie la plus à droite. Cependant, lorsque la circulation s'effectue en files ininterrompues, comme c'est le cas ici, je suis alors obligé de rester dans ma voie, à moins d'avoir à changer de direction. Je me rends vers la départementale 131. J'entre dès maintenant dans la voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me place dans la voie de droite. La voie de décélération permet de réduire ma vitesse après avoir changé de voie. Cela évite un ralentissement dangereux sur la route principale. J'entre donc dès le début de la voie et je ne ralentis qu'une fois dedans. Je suis bien placé pour traverser l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des travaux modifient totalement l'aménagement de la chaussée et des balises de délimitation m'obligent à emprunter la voie de gauche. La signalisation temporaire prend le pas sur la signalisation déjà en place. Il est probable que la circulation soit ici alternée. Je suis donc bien placé. Les tramways peuvent circuler sur la même chaussée que les autres usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les tramways circulent sur des rails qui peuvent être séparés ou non de la chaussée. On peut donc, dans certains cas, les côtoyer de très près. Il faut donc être vigilant. Leur dépassement, s'il circule sur la chaussée, s'effectue par la droite, sauf dans les rues à sens unique où il s'effectue par la droite ou par la gauche. Je circule à 90 km heure. En tant que conducteur novice, je risque une perte d'un point sur mon permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération sur une chaussée à deux sens de circulation. En tant que conducteur novice, ma vitesse est donc limitée à 80 km heure. Si je circule à 90 km heure, je dépasse donc la vitesse autorisée de moins de 20 km heure. Je risque alors une réduction d'un point sur mon permis de conduire ainsi qu'une amende. Attention, en roulant à 90 km heure au lieu de 80 km heure, il me faudra 17 mètres de plus pour arrêter mon véhicule. Je reviens tranquillement dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les deux voies de l'autoroute sont affectées à la même direction et je dois circuler dans la voie la plus à droite. Après avoir terminé le dépassement en cours, je dois donc revenir à droite. Je reviens tranquillement à droite en fonction de cet usager qui sort. Je circule à 90 km heure. Je commence à ralentir maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piège, c'est que la vitesse n'est limitée qu'à 200 mètres et on peut penser avoir le temps pour ralentir. Répondez toujours qu'on commence à agir au niveau des panneaux qui précèdent de peu la prescription qui suit. La limitation de vitesse à 70 km heure commence à 200 mètres et il ne me faudra que quelques secondes pour l'atteindre. Je dois donc dès maintenant ralentir afin de ne pas dépasser cette limite lorsque je serai à la hauteur du prochain panneau de prescription. Sur cette route, la vitesse est limitée à 90 km heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 90 km heure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la question est double comme ici, on vous interroge alors sur la règle et sur l'application de la règle. Il ne faut pas alors s'embrouiller l'esprit. Dans un premier temps, je réponds effectivement que la vitesse est réglementairement limitée à 90 km heure. Ensuite, je réponds sur mon comportement. Et la situation n'est pas propice aux 90 km heure. Je dois ici ralentir à cause du virage et du manque de visibilité à la sortie de celui-ci. Je dois ici tenir compte de ce panneau réservé aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. A priori, ce panneau ne me concerne pas puisqu'il annonce la fin de la voie réservée aux véhicules lents à 200 m. Je dois cependant en tenir compte car si la voie est supprimée, les véhicules lents n'auront pas encore repris une allure soutenue avant de s'intégrer dans la circulation. Je maintiens le régulateur de vitesse sur 90 km heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a des travaux sur la chaussée et j'aperçois des ouvriers derrière les engins. Je dois adapter mon allure pour pouvoir intervenir si l'un des ouvriers devait empiéter sur ma voie de circulation. Je ne peux pas conserver dans cette situation le régulateur de vitesse, surtout à une vitesse aussi élevée. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume mes feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule dans un sens unique et en principe, je dois me tenir dans la voie la plus à droite. Mais celle-ci est matérialisée par le marquage qui délimite les voies réservées. Je circule certainement en présence d'une voie réservée aux véhicules lents et je n'ai pas à l'utiliser si je roule à plus de 60 km heure. Le panneau d'obligation me demande d'allumer dès maintenant les feux de croisement puisque je suis hors agglomération. Cette route est à double sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler ici au milieu de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, la ligne de rive discontinue à gauche m'indique que la circulation s'effectue dans les deux sens, même si la ligne axiale n'a pas été tracée. Que je circule sur une route à sens unique ou à double sens, je dois toujours tenir au mieux le bord droit de la chaussée. Pour me diriger vers cette aire de repos, je m'engage sur la voie à 130 km heure. Réponse A. À 90 km heure. Réponse B. Si l'on prend ici la peine de placer un panneau de limitation de vitesse à 90 km heure, c'est afin d'entrer sur la voie à une vitesse réduite. Par rapport à celle de l'autoroute. En effet, la voie de décélération n'est pas toujours suffisamment longue pour y entrer à 130 km heure. Contrairement aux voies sans limitation à l'entrée, je ralentis donc avant de l'aborder. Ce type de panneau peut annoncer des travaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des messages pour préserver l'environnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau a mis en place un panneau de limitation de vitesse à 90 km heure. Un message variable peut apporter des informations sur le trafic, des travaux éventuels ou encore des embouteillages. Mais il peut aussi, lorsque la circulation est fluide, rappeler des conseils de prudence ou inviter à modérer sa vitesse pour limiter la pollution en émettant moins de CO2 et ainsi favoriser l'environnement. Ma vitesse vient d'être contrôlée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce radar est seulement pédagogique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les forces de l'ordre procèdent régulièrement à des contrôles de la vitesse des usagers. À la jumelle, ce policier vérifie que chacun adapte sa vitesse à la situation présente de conduite en agglomération. Il ne s'agit pas d'un simple contrôle de vitesse pédagogique, mais bien d'un radar mobile pouvant entraîner l'établissement d'un procès verbal et des sanctions en cas de vitesse excessive. Ces sanctions peuvent être une amende, mais aussi un retrait de point. La vitesse est ici limitée à 130 km heure par beau temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 110 km heure par temps de pluie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau implique que je circule sur une autoroute. Sauf indication contraire, la vitesse y est donc limitée à 130 km heure par beau temps. Celle-ci est rabaissée à 110 km heure par temps pluvieux. A partir du panneau, je pourrais circuler à 110 km heure. Réponse A. 90 km heure. Réponse B. 80 km heure. Réponse C. Sauf indication contraire, sur une route hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km heure. Mais une vitesse limite n'est pas une vitesse minimale obligatoire. Je peux donc circuler en dessous de 90 km heure, mais en faisant toutefois attention de ne pas gêner les usagers qui me suivent. Après le péage, la vitesse peut être limitée à 90 km heure. Réponse A. À 110 km heure. Réponse B. À 130 km heure. Réponse C. Il est certain que si on m'annonce ici la fin provisoire de l'autoroute, la vitesse ne sera plus limitée à 130 km heure, mais en dessous. Cela peut être 110 km heure, s'il s'agit d'une route à chaussée séparée, ou 90 km heure, s'il s'agit d'une route. Par beau temps, sur cette route, la vitesse est limitée à 80 km heure. Réponse A. 90 km heure. Réponse B. 110 km heure. Réponse C. Hors agglomération et par beau temps, ma vitesse est limitée à 90 km heure. En cas de pluie ou d'autres précipitations, cette vitesse maximale est abaissée à 80 km heure. Mais avant d'aborder les virages, je devrais penser à adapter mon allure afin d'atténuer les effets de la force centrifuge. Dans la rue à droite, l'accès est réservé aux résidents. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le demi-tour est autorisé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce n'est pas un sens unique. Cette rue est une impasse, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'issue. Elle n'est pas réservée exclusivement aux riverains, et y effectuer un demi-tour n'est heureusement pas interdit. Je circule ici à 70 km heure, et la route est bien dégagée. J'accélère. Réponse A. Je conserve cette vitesse. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Il faut toujours faire très attention à ne pas se laisser influencer par ses passagers. Surtout s'il s'agit d'enfreindre les règles du code de la route. Si la vitesse est ici limitée à 70 km heure, c'est qu'il y a une raison précise. Et même si la route semble bien dégagée, je continue à la même vitesse. Je n'ai pas non plus à ralentir de façon inexpliquée. L'interruption dans la ligne continue permet de tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une ligne continue est infranchissable. Oui. Mais s'il existe une interruption dans cette ligne, c'est justement pour pouvoir passer de part et d'autre. Cette autorisation ne vaut que pour un changement de direction, mais pas pour un dépassement. J'attends cependant que l'usager arrivant en face soit passé. Pour circuler sur cette voie, je dois atteindre au minimum 100 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse maximale sur l'autoroute est de 130 km heure. Mais pour pouvoir utiliser la voie la plus à gauche, la vitesse minimale obligatoire, il faut le savoir, est de 80 km heure. Ceci lorsque les conditions météorologiques et la circulation s'y prêtent. Le respect des limitations de vitesse permettrait de sauver chaque année environ 300 vies. Réponse A. 600 vies. Réponse B. 900 vies. Réponse C. Pour un kilomètre heure de baisse moyenne de la vitesse sur les routes, c'est plus de 200 vies sauvées chaque année. On estime que près de 20% de vies auraient pu être sauvées grâce à un respect absolu de la limitation de vitesse, ce qui correspond à près de 900 vies sauvées. Je suis ce camion à bonne distance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Ma vitesse est limitée à 70 km heure à partir du panneau. J'y suis donc déjà. La distance de sécurité étant de 2 secondes derrière un autre usager, je dois ici laisser au moins 40 m. Je circule ici bien trop près de l'usager devant. Pour tourner à gauche, je me place au centre de la chaussée. Immédiatement dans la voie centrale. Réponse A. Au niveau du véhicule gris au loin. Réponse B. Réponse B. En regardant mieux le marquage au sol de la voie de stockage, voie centrale immédiate, on peut remarquer que les flèches concernent l'autre sens de circulation pour se diriger vers l'autoroute. Je ne peux pas m'y placer pour tourner à gauche. Je vais devoir aller jusque derrière le véhicule gris avant de me placer au milieu de la rue. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Je suis effectivement bien placé pour continuer tout droit. Je suis de plus bien placé pour tourner à gauche car je me situe au tout début de la voie de stockage. Après avoir signalé mon intention depuis plusieurs dizaines de mètres déjà, je me déporte à gauche et je ralentis pour tourner à gauche. Très bien.